Le danger existe plus que jamais aujourd'hui où les fortifications allemandes des Carpathes sont attaquées avec violence par les prouves russes qui déclenchaient leur grande offensive à l'heure même où il y a trois ans commençait la lutte gigantesque. Si, en certains points, les rudes assauts de l'adversaire étaient brisés par les forces du Reich après de durs combats, longtemps indécis. Par contre, d'importantes formations d'infanterie, de chars et d'avions soviétiques réussissaient à élargir leurs infiltrations dans la région de Vitebsk, sur l'autostrade de Smolensk et à l'est de Moïlev. Et sur tout le front, la bataille se développe avec une ampleur sans cesse croissante. Allemands, Finlandais, Roumains et les volontaires venus de tout le continent se battent afin que l'Europe ne soit pas frappée de mort.